Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. J'espère que vous allez bien. La vidéo précédente n'était pas terminée mais j'ai dû l'interrompre parce que j'avais de la visite. Faites ma mère venir me voir. Mais dans cette vidéo, ce que je vais vous dire, c'est pas pour vous faire peur. C'est pas pour vous inquiéter. C'est juste pour vous dire, mes frères et sœurs, la vie n'est pas un jeu. Vous-même vous voyez le combat qu'il y a dans le monde. Vous voyez comment le monde tremble ses pensées. Tout ça, ce n'est pas pour rien. Le diable ne peut pas dire qu'il n'a pas sa même mise dans ça. Et moi, ce matin, je vais vous dire un truc. Chaque être humain a un démon derrière lui. Chaque être humain a un démon qui le suit partout. À ce moment-là, il faut commencer à comprendre. Est-ce que vous êtes au courant? beaucoup de personnes ne le savent pas. Est-ce que tu le savais, ma sœur? Est-ce que je le savais, mon frère? Hum! On note que le diable, c'est l'accusateur. S'il n'a pas vu, il ne va pas avoir des preuves contre vous. Comment va-t-il vous accuser, s'il ne vous a pas vu, en train de commettre un péché? Ce n'est pas possible. C'est parce qu'il y a un démon déjà placé là, auprès de vous, pour lui donner l'information. Pour lui donner l'information. Tous les jours de votre vie, vous devez faire attention. Là où vous mettez les pays, faites grave attention. Vous êtes venu ici dans ce monde. Dès que vous êtes arrivé ici comme un nouveau-né et que vous avez commencé à respirer, le combat a déjà commencé, tout est entamé. Déjà, les gens vous initient. Oui, initient dans la sorcellerie. Parce que vous devez appartenir à un camp. Et ici, il y a deux camps. Il y a deux camps ici dans le monde. Il y a deux camps. Juste deux, il n'y a pas trois. Vous n'êtes pas neutre. Soit vous êtes avec Dieu, ou bien vous êtes avec Satan. Je ne sais pas. Je ne passe pas par mes chemins. Tant et puis ça, direct. Et quand vous êtes avec Dieu, Dieu vous couvre par son esprit. Et son ange marche derrière vous. Il vous suit partout. Mais en même temps, l'esprit de diable est à côté. Et il vous observe. Et il roule comme un lion autour de vous. Parce qu'il cherche à vous avoir. Parce qu'il cherche à vous dévorer. Il veut faire de vous son plat de mutil. Est-ce que vous vous en rendez compte? Dis merci à Dieu parce que tu as envie de marquer tous tes péchés que tu as faits dans ta vie. Seigneur, pardonne-moi même pour tous mes péchés. D'hier, d'aujourd'hui, de demain, je ne sais pas. Pardonne-moi seulement. Allons-y. Pardonne-moi pour partir. Pardonne-moi. Pardonne-moi et puis on a un cas là. On a un cas là, ça. J'ai fait tout mon effort, tout mon possible pour m'approcher à Dieu quoi. Parce que ce monde devient de plus en plus compliqué à cause des démons et des gens possédés. Et sur la terre, c'est le son. Il y a des gens possédés. Et la plupart des gens ne savent pas que ça existe. Et vous ne pouvez pas penser qu'il existe des gens possédés autour de vous. Posséder même par quoi? En fait, vous devez savoir que l'homme ne peut être possédé que par deux esprits. Je dis encore deux. Il n'y a pas trois. Soit vous devez posséder parce que vous êtes habité par le Saint-Esprit ou vous êtes possédés parce qu'il y a un démon qui vous agit, qui vous agit, qui vous anime. Il y a des gens qui sont mauvais. Eux, ils passent le temps à détruire les affaires d'autrui. Ce genre de personnes ont un esprit de la sorcellerie. C'est un esprit mauvais qui appartient à la deuxième catégorie qui représente l'esprit du diable. Soit vous êtes possédés par l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit ou bien l'esprit du diable. Et les gens qui sont possédés par l'esprit du diable, ils sont comme vous. Je vous l'ai dit, ils sont comme vous. Ne pensez pas qu'ils sont comme les gens que vous voyez dans les films d'horreur ou bien dans les films de zombies. Parce que quand quelqu'un est possédé, il faut forcément qu'il trempe comme ça ou bien ils soient sous fonction. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les personnes possédées d'aujourd'hui sont chocots. Le gars, il est possédé mais il s'habille bien. Le gars, il s'habille mieux que toi. Le gars, il est possédé mais il a l'argent, il a les mêmes voitures, il a les grandes maisons. Mais dans son esprit, dans sa tête, il n'est plus là. Il est qu'il y a possédé. Tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez voir, c'est que cette personne va vraiment faire des choses même. Vous-même vous allez vous dire, mais ah, combien une personne riche peut-elle se conduire comme ça? C'est là que vous allez voir des gens qui sont riches et qui vont encore voler les terres des pauvres innocents. Lui, il est déjà riche. Qu'est-ce qu'il va chicher avec les terres des gens qui sont pauvres? Les pauvres terres, ils vont prendre tout les débrouillés, là. Lui, il devait encore aller les arracher, ça. Pourquoi? C'est parce qu'il veut le mettre dans la souffrance. À cause de l'esprit qui l'anime, l'esprit qui le possède. Il se rejouit quand les gens sont dans le malheur. Et il est possédé. Et le démon est derrière lui. Et le suit partout où il va. Là, là, le Saint-Esprit a même disparu. Le Saint-Esprit a même quitté même la terre. Il a même quitté là où il est. Il faut vraiment que la grâce de Dieu dit ça. Que cette personne a retour sur l'esprit. Sinon. Et vous, vous allez marcher avec cette personne. Vous pouvez même aller au maquis et en bois de nuit avec cette personne. Même coucher avec cette personne pour les filles. Oui. Sans savoir que vous voulez tenter d'avoir des rapports avec des gens qui sont déjà possédés. Ou une personne qui est déjà possédée. possédée en bonne ou due forme. La plupart des gens ne savent pas qu'ils sont possédés. Non. Et nous, nous l'aurons de détecter par un seul. Et tout ce que vous raconte se passe ici dans ce moment où nous sommes. Oui. Ça veut dire que toi, si tu as un âme conscient, tu sais que tu as donné Dieu en esprit, en vérité. Il faut faire attention à ton entourage. Quand il est dit à ton entourage, mon frère, il va te dire, c'est quelqu'un qui n'est pas toi. Toute personne qui n'est pas toi là. Fais attention. Fais attention seulement. Parce qu'il faut avoir un esprit mauvais quelque part. Même autour de Jésus, Jésus qui voyait tout là, qui prophétisait, qui voyait une miracle. Autour de lui, il y avait qui ? Il y avait Judas non ? Judas c'était le même type. C'était un gars, à un moment donné, le démon l'a possédé et il a fait ce qu'il a fait. Mais après, pourquoi il pleurait ? Il pleurait parce que le démon l'avait maintenant lâché. Donc, il pleurait parce que maintenant jésus s'ouvrait parce que le démon l'a quitté. Il s'était souillé. Il commence à voir ses erreurs. Tellement il était choqué par la gravité de son action. Il s'est dit que s'il se donne la mort, c'est mieux. C'est là qu'il s'est pendu. Là encore, les démon lui lui a donné de mauvais conseils d'aller se prendre. Comme il était prêt. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vérifie les gens qui sont tout de toi. Vérifie les gens qui te rendent visite. Vérifie tes amis. Qu'est-ce se passe-t-il autour ? Est-ce qu'il y a des gens possédés ou tout de toi ? Mais oui, il y en a. Je vous ai dit dans une vidéo que nous avons fait ici, en fait, dans une live. Je vous ai clairement dit qu'il n'a pas écrit sur le front de quelqu'un sur son front qu'il est sorcier. Mais la sorcellerie se trouve à l'intérieur de l'esprit. Quand vous vous causez avec quelqu'un, il n'a l'impression pas avec vous. Et puis, la personne va vous dire. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites que, oh, ce sont les moustiques. Ou bien, ce sont les mouches. La personne essaie de tuer les mouches. Ou bien, la personne va faire acclamer le Seigneur. Mais souvent, quand un vous parlez de cause avec vous, il fait un geste bizarre ou bien, il fait un clic qui n'a pas de sens. Fait une invocation. Mais vous ne savez pas les signes. Ce signe, vous ne les connaissez pas. Je pense que tout va être gentil avec nous. Ça va nous permettre de faire une vidéo spéciale sur ça. Abonnez-vous à Tuerlacroche. Ceux qui veulent nous soutenir dans la vidéo suivante, ça va vraiment nous aider pour la suite. Wow, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Rebound et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Comme vous cliquez sur le lien, c'est d'aller sur une page web. Vous pouvez carrément télécharger le fichier, bloc l'ordre, où se trouve nos informations bancaires. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse. Nance Reborn.